Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la cornée. Pour cela, nous adopterons le plan suivant. D'abord une introduction, ensuite l'embryologie, généralité et rapport, anatomie macroscopique, innervation et alimentation, et finir par une conclusion. La cornée constitue le premier dioptre du système optique oculaire. Elle est responsable d'une image nette rétinienne grâce à la transparence absolue et un pouvoir réfractif approprié. Avasculaire à l'état normal, mais richement innervé. Quand la cornée est altérée, il s'y forme un tissu cicatriciel opaque sous la forme d'une tâche généralement blanche appelée, la taie. Deuxièmement, l'embryologie. La cornée apparaît à la cinquième semaine de grossesse, sous forme d'une couche épithéliale d'origine ectodermique et d'une couche endothéliale d'origine mésodermique. Elle est complétée à la septième semaine par une ébauche stromale, également mésodermique, qui s'immisce entre les couches précédentes. Au quatrième mois, la membrane de Desmé et de Baumann sont individualisées. Troisièmement, généralité et rapport. La cornée est un prolongement transparent de la sclérotique, ses caractéristiques sont la forme légèrement elliptique avec un grand axe horizontal, un axe vertical plus faible et une face postérieure circulaire. Ses rayons de courbure sont comme suit. L'épaisseur augmente du centre vers la périphérie et est sensible à l'hypoxie et l'âge. Le pouvoir réfractif est en moyenne de 42 dioptries, soit les deux tiers du pouvoir optique de l'œil. La surface représente 7% de la surface de la sphère oculaire. Les irrégularités de courbure provoquent l'astigmatisme. Concernant ces rapports, la face antérieure est convexe et elliptique. Elle est recouverte par le film lacrymal précornéen puis par les conjonctives palpébrales et les paupières lors de l'occlusion ou du clignement. La face postérieure, concave et circulaire, constitue la limite externe de la chambre antérieure et le toit de l'angliridocornéen. Elle est directement en rapport avec l'humeur aqueuse. Par sa circonférence, elle est en rapport avec la conjonctive, l'épisclaire, la sclère et les voies de drainage de l'humeur aqueuse au niveau de la zone de transition limbique. Quatrièmement, l'anatomie macroscopique. La cornée présente cinq couches parallèles entre elles avec le film précornéen en avant. L'épithélium représente 10% de l'épaisseur et en rapport intime avec la couche lacrymale préépithéliale. La membrane de Baumann sépare l'épithélium du stroma cornéen. A cellulaire, elle est formée de fibries de collagène. Le stroma, représente 90%, est composé de lamelles de collagène et quelques fibrocytes cornéens ou kératocytes, ainsi que la substance fondamentale. La membrane de Desmé, membrane basale transparente de l'endothélium cornéen. L'endothélium, couche la plus interne au contact direct avec l'humeur aqueuse, joue un rôle de barrière en réglant les échanges entre le stroma et l'humeur aqueuse et un rôle de transport actif. Cinquièmement, l'innervation et l'alimentation. L'innervation sensitive s'établit à partir des nerfs cilières, branches terminales de la division ophtalmique de la cinquième paire crânienne. Cette sensibilité est douloureuse uniquement, il n'existe aucune sensibilité thermique. Elle entraîne le réflexe cornéopalpébral et les réflexes à distance. Notez bien que la diminution du réflexe cornéen est un signe fidèle d'atteinte du nerf trijumeau. Au cours de l'anesthésie, sa sensibilité disparaît en dernier. Dans les brûlures de la cornée, il faut rechercher sa sensibilité. La cornée possède également une innervation sympathique. Concernant son alimentation, elle est assurée par les larmes et l'humeur aqueuse. En guise de conclusion, la cornée est enchâssée dans la sclérotique et représente la face antérieure du globe oculaire. Elle est composée de cinq couches tissulaires différentes. L'épithélium assure le rôle de barrière protectrice de l'œil. L'agencement des fibres de collagène du stroma est responsable de la transparence cornéenne. L'endothélium régule l'hydratation cornéenne, sa transparence, son épaisseur. versetur, 7, 8, 11 9, 13 Sous-titrage FR ?